... Bonjour tout le monde, bienvenue à notre cours numéro 1 de l'Indi-Up. Aujourd'hui, on va apprendre le pas de base. Donc, c'est ce que vous allez avoir besoin pour danser avec nous pendant toute la session. Donc, pour le pas. Avant de parler de pas, on va parler de posture. Tout à fait. En swing, vous allez voir que la posture est un petit peu différente des styles plus ballroom. On va être à une position un peu plus sportive qu'on appelle. Moi, j'appelle ça une position relax. Donc, si on se met perpendiculaire à vous, ce que vous allez remarquer, c'est que notre posture, plutôt que d'être droite, on va être en flexion légère vers l'avant. Donc, je l'appelle la position réception volleyball, comme ceci. Ou je descends une grosse pente en roller et je ne suis pas sûre d'être capable de freiner. On va aller chercher une espèce de Z. On aide le genou ici, les hanches et le haut du corps. Donc, voilà. Et on va travailler avec le rebond. Donc, on va avoir l'air cool. On veut balancer. Donc, si vous voulez faire avec nous, placez-vous dans cette position et essayez des petits rebonds. Donc, on va aller vers le sol. On s'imagine qu'on est sur un tremplin, sur le bord d'une piscine, et qu'on va faire bouger le tremplin, mais qu'on ne veut pas vraiment sauter à l'eau. Donc, on fait bouger le tremplin vers le bas. Et on peut marcher en faisant des rebonds. Et le reste, il relaxe. Les jambes devraient être à la largeur à peu près des épaules. Donc, maintenant, une fois qu'on est relax, il nous faut les pas. Les pas. Pour pouvoir faire les pas, il faut connaître la rythmique. Donc, la rythmique du Lindy Hop, pour le début de la session, va d'abord faire des mouvements en six temps. Donc, la rythmique va se ressembler à ceci. Les deux premiers pas, on les appelle les rock step, le rock step, et ensuite, on les appelle des triple step. Donc, ça va faire rock step, triple step, triple step. Sur les temps? Oui. Un, deux, trois et quatre, cinq et six. Avec les pas? Oui, avec les pas. Pour le besoin de la cause... On va se mettre dos à vous. Pour les filles, le premier pas va être avec la jambe droite. Pour les lids, on va commencer par la jambe gauche et on va aller faire le pas derrière. On commence comme ceci. Cinq, six, sept, huit. Un, deux. Et là, on va faire les trois petits pas qu'on va appeler les triple step. Vers l'avant. Vers l'avant. Donc, la fille va avoir sa jambe droite devant. Donc, elle va faire triple step. Et les lids, on va avoir notre jambe gauche vers l'avant. Triple step. Et on enchaîne avec un autre triple step. Sur place. Triple step. Voilà. Donc, si on le fait bout à bout, ça fait ceci. Cinq, six, sept, huit. Rock step. Triple step. Triple step. Sur les temps? Cinq, six, sept, huit. Un, deux. Trois et quatre. Cinq et six. Puis, avec les petits bruits... Poum, pa, choum, kara, choum, kara. Voilà. Donc, le tourne-gala d'Alex, on va l'entendre dans la musique. Donc, ça va être... C'est souvent le triple step qui vient, en fait, de la musique en général. Donc, voilà. Ce qu'on pourrait enchaîner avec ça, c'est de conserver la posture de base. Donc, on a vu au début qu'on était en flexion, qu'on avait un rebond. Mais pendant notre pas de base, on va garder ce même rebond. Alors, on va quand même garder notre rebond, effectivement. Puis, on va vous le montrer de côté pour que vous puissiez bien voir. Cinq, six, sept, huit. Rock step. Triple step. Triple step. Et un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Parfait. Mais on vous a dit au début du cours que c'était une danse de couple. Oui. Donc, on va maintenant vous montrer comment faire pour danser ensemble. D'abord, je vais présenter ma main comme un crochet à ma partenaire. Et moi, je vais déposer ma main dans la main de mon partenaire. Ensuite, on va relaxer. Je vais ensuite utiliser ma main droite et aller chercher l'homoplate ou le dos de ma partenaire relativement près, comme ceci. Pour les follow, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais redescendre mon bras de façon naturelle pour garder une ligne parallèle au sol, comme ceci. Et je vais déposer ma main où que ça arrive. Donc, on ne se casse pas la tête à savoir où je dois la placer. Ça va dépendre de notre grandeur, de la grandeur de notre partenaire. Donc, tout simplement, d'une façon naturelle, on dépose la main sur le bras ou l'épaule de notre partenaire. Même chose pour moi. Si jamais je suis plus grand, je suis plus petit, j'ai des grands bras, des petits bras, des petites jambes, mon bras va peut-être arriver à différents endroits. L'important, c'est d'être relativement prêt, de garder une certaine distance avec ma partenaire. On revient face à vous. La position qu'on veut aller chercher ensemble. On veut aller chercher un V par terre avec nos pieds, comme si le bout de nos pieds faisait une ligne. Donc, la fille va être légèrement derrière le garçon, derrière le lit. Ici. Et là, c'est là que ça commence. On fait notre pas de base ensemble. Prête? Oui. Allons-y. Rock step, triple step, triple step. Voilà. Vous avez remarqué, on a voyagé ensemble vers la ligne, vers l'arrière. Tout à fait vers l'arrière et ensuite vers l'avant. En soi, on appelle ça la ligne de danse. Donc, présentement, notre ligne de danse dans laquelle on se déplace, elle est par terre et elle est dans ce sens-ci. C'est facile. Facile. Allons-y. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois et quatre, cinq et six. C'est un, deux, trois et quatre, cinq et six. On regarde notre banc. Exactement. N'hésitez pas à en faire plusieurs pour vraiment vous approprier le mouvement. Donc, juste en faire un et arrêter. Faisons plusieurs, plusieurs, puis vous allez vous approprier le mouvement plus facilement. Quand vous êtes rendu des champions, vous pouvez vous amuser à tourner un petit peu, vous déplacer. Allons-y. Oui. Un, deux, trois et quatre, cinq et six. C'est un, deux, trois et quatre, cinq et six. C'est un, deux, trois et quatre, cinq et six. C'est un, deux, trois et quatre, cinq et six. C'est rock step, triple step, triple step. Et voilà. Une chose qu'on peut ajouter aussi, c'est comment qu'on se connecte. Du coup, qu'on s'est placé avec notre partenaire comme ceci sur l'homoplate. C'est important de donner une connexion à notre partenaire. Comment est-ce que je fais ça? On va se remettre dos à vous. L'information va venir dans le dos pour moi. Donc, je vais aller chercher un contact avec la main de mon partenaire dans mon dos. Et c'est ça qui va indiquer ce qui s'attend de moi. Donc, s'il fait des rebonds, je vais le sentir en essayant de conserver ce point de connexion-là avec lui. S'il recule, moi, je vais essayer de suivre sa main. Donc, c'est ce qu'on appelle la connexion. Et c'est de là, justement, qu'on va pouvoir faire des déplacements, changer de direction. Donc, c'est vraiment en gardant le contact avec la main de notre partenaire. Exactement. Pour nous, les leads, en fait, on va tout simplement garder notre position ou peut-être ouvrir un petit peu. Mais l'important, c'est surtout de déplacer notre bras avec notre corps. C'est ce qui va faire déplacer notre partenaire parce qu'elle va essayer de rechercher cette connexion. cette connexion-là qu'elle a avec son dos et notre main. Donc, si on se replace en connexion, ici, donc en close position, ici, je vais sentir la connexion dans le dos. Je ne me raconte pas. Je garde ma belle position sportive. On n'oublie pas le Z. Oui. Et là, sur la musique, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va commencer par... Utiliser l'introduction pour trouver le bounce, pour bien bouncer. Ensuite? Donc, pour partir, on va chercher le 1 dans notre musique. Donc, à force d'écouter de la musique, vous allez voir, ça devient de plus en plus facile. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des sons qui se répètent. Il y a des phrases qui se répètent dans la musique. Et puis là, on va pouvoir se mettre à compter. Comme par exemple, ici, c'est le 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça se répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça se répète. Il y a son bras. Donc, je le suis. C'est mon travail. On garde notre posture swing. Alors maintenant, on a vu le pas de base. On est prêts pour la suite. Donc, ce que vous avez comme devoir, c'est de pratiquer le pas de base, de le faire à la maison en faisant la vaisselle. Donc, pour devenir que ça devienne un automatisme pour vous et ensuite pouvoir apprendre les mouvements qui vont aller sur ces pas de base.